... Bernard Pivot était sur son petit nuage hier soir sur le plateau de ses avocants. Leïla Bechti lui a confié qu'elle et lui s'étaient déjà croissés par le passé. Quand j'étais en CEU de CM1, dans toute l'île de France, il y a eu un grand concours de dictée. « Et j'ai réussi à arriver troisième, et vous m'avez remis un prix », a expliqué l'actrice venue assurer la promotion de son dernier film Carnivore. « Sincèrement, je pensais que j'avais gagné un voyage aux Maldives, mais c'était un jeu de société petit bac, je me souviens. » Aux anges devant pareilles anecdotes, l'ancien animateur d'Apostrophe, actuellement en pleine promotion de son dernier livre lire baroblique, aux éditions Flammemarion, s'est aussi réjoui que l'actrice soit férue d'orthographe. Fermez les guillemets vous avez la date exacte de cette rencontre, pour que je le mette dans ma biographie baroblique, c'est amuser l'écrivain. Plus tard dans l'émission, on a aussi appris que la maman du petit Suleymane, était amatrice de bons restaurants italiens. « Je connais toutes les bonnes burattas de Paris, toutes les bonnes spaghettis », a assuré la meilleure amie de Géraldine Nakash. « On parlait de lecture, moi c'était la bouffe, c'était ma vie, athée », elle rigolait devant un Bernard Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada